Tout doit être modéré, même dans la prière. Tu vas prier, tu ne te laves pas. Mon frère, c'est quoi le problème ? Qui t'a dit qu'il faut les odeurs, que le Saint-Esprit aime les mauvaises odeurs ? Oh, Jesus, have mercy. Qui t'a dit que le Saint-Esprit se plaît dans les mauvaises odeurs ? Il se plaît dans les mauvaises haleines. Qui t'a dit ça ? Tu as consulté qui ? Tu t'enfermes, tu dis voilà, ça c'est une prière puissante. La prière puissante, c'est la prière qui associe ton cœur avec Dieu. Je reprends parce que quelqu'un dormait. La prière puissante est celle qui associe ton cœur avec Dieu. C'est ça la prière puissante. Aide-moi à dire ça à ton frère. Ton cœur avec Dieu, si ton cœur est associé au cœur de Dieu, elle sera puissante cette prière. Mais toi, tu entres en prière, tu ne brosses pas tes dents, tu ne te laves pas, tu as fait quatre jours. Tu as le même calabar depuis le premier jour jusqu'aujourd'hui. On parle ou on laisse ? Même. Toutes tes dessous sont les mêmes. Ça ne change pas. Mais seulement ça changeait quand même de couleur depuis que tu as porté. Tu dis, je suis en prière. Et même quand tu parles, tu ne sors pas la voix parce que tu considères que c'est la voix pour le Saint-Esprit. Je suis en prière. Ah bon ? Tu n'es pas en prière, tu es dans la saleté. Tout doit être modéré. Qui t'a dit que Dieu est dedans ? Dieu n'aime pas la saleté au fait. Tu as déjà lu quelque part. Si tu l'as lu, tu me donnes. Si tu ne peux pas me donner maintenant, tu m'envoies même un texto. ou de Genèse à Apocalypse, trouvez-moi un verset qui parle du ciel dans la saleté. Quand on décrit le ciel, c'est un lieu de gloire. Il y a de l'or. Il y a des pierres précieuses. Il n'y a pas de place pour la saleté. Maintenant, toi, tu as découvert cette dimension de saleté. Donne-moi un peu le verset parce que moi, ça me dépasse. Les chrétiens d'aujourd'hui, pourquoi nous sommes les suivistes ? Tu as appris qu'un prophète est allé à la montagne comme ça, ce n'est pas lavé, rien du tout. Toi, tu dis, voilà la prière. Toi, si tu entres, qui t'a dit ça ? Qui t'a dit qu'on fait des prières de manière, comment on va dire ça ? Par copie. On ne fait pas des prières par copie. La prière, c'est fait par révélation. Dis ça à ton frère parce que tu n'as pas dit Amen. Dis à ton frère. Répète à ton âme, la prière se fait par révélation. Bon, toi, qui t'as dit qu'il faut que tu sois sale comme tu es maître sale ? On vient ici, à l'église, à huit heures, tu es tout sale. Et tu es content. Quand on te demande, pourquoi tu ne t'es pas encore lavé ? J'ai prié, maman. Tu pries. Qu'est-ce que ça a à voir avec la prière ? Que tout soit modéré. Tu vas prier, non seulement tu ne t'es pas lavé, mais tu attends seulement la pauvre soeur là qui vient pour lui dire, ma soeur, j'ai un message. J'ai un message. Viens. Et puis comme toi, tu viens de la prière, tu penses au... God have mercy. Tu penses au fait que tu es devenu supérieur parce que tu viens de la prière. Alors tu te tiens debout là, alors que tu n'as à peine que 23 ans. Tu appelles la soeur là qui a 47 ans. Venez, venez, venez. Venez vite, j'ai une révélation. Et quand elle s'approche, au lieu même de te calmer, tu lèves ta main. le Seigneur m'a montré. Je n'ai pas envie de dire la suite complète, la suite toi-même. Tu as des problèmes à plusieurs niveaux. Tu présentes beaucoup de choses à la fois. Non seulement c'est la forêt, mais ça sent aussi mauvais. Et tu es en train de parler de révélation. Tu parles de quel Dieu comme ça ? Est-ce que tu m'entends très bien ? Est-ce que je peux parler ? Je parle ou je ne parle pas ? Il y a quelqu'un qui va dire « Mais maman, Jean-Baptiste. » Ok, parlons de Jean-Baptiste. Parce que des fois, on aime parler des choses sans maîtriser ce qui est vraiment écrit. Parlons de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste s'habillait en vêtements de peau, mangeait des sauterelles. Il vivait avec sa famille. Pourquoi tu ne me réponds pas ? On prend Jean-Baptiste comme exemple, non ? En fait, toi, tu prends Jean-Baptiste comme exemple de saleté, alors que lui n'a jamais été sale. Jean-Baptiste vivait avec ses frères. Il vivait avec sa maman. Il vivait dans les déserts. Va vivre dans les déserts. Si tu veux rester avec ce vêtement-là parce que tu pries le même vêtement depuis que tu as commencé, va vivre dans les déserts. Cherche un désert au Congo, va chercher. Va trouver. Va dans votre village, peut-être dans votre village, il y a les déserts. Entre là-bas. D'où viennent ces choses ? Ça vient d'où ? Tu dis non, j'ai vu dans la parole de Dieu, le peuple d'Israël, ils prenaient la cendre, ils se jetaient la cendre, et puis ils pleuraient dans le jeûne. Mais c'est culturel ça. Cet acte est culturel. Le fait de se jeter la cendre, le fait de déchirer les vêtements comme David quand il avait perdu son fils, il n'a pas été le seul. C'est culturel. C'est lié à la culture juive. Tu es juif ? Qu'est-ce qu'il y a alors ? Qu'est-ce qu'il y a ? Voilà pourquoi il ne faut pas s'embrouiller dans la Bible. Dis à ton frère, il ne faut pas qu'on s'embrouille dans la Bible. C'est culturel. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Je donne un autre exemple culturel, peut-être que quelqu'un n'a pas compris. Il y a des choses dans la parole de Dieu qui sont liées à la culture juive. Ce n'est pas à nous de le faire. C'est écrit parce que c'est justement l'histoire d'un peuple. On ne parle pas d'un peuple sans sa culture. Je donne un exemple culturel. Au Nigeria par exemple, quand une personne veut saluer un adulte, peu importe qui c'est, quand c'est quelqu'un de plus âgé, quand c'est un homme, le garçon se jette à terre et il s'élève. Ils les font tellement rapidement. Ils dorent à terre, la poitrine touche et ils s'élèvent. Ils les font depuis qu'ils ont 3-4 ans. Ça, ce sont les hommes qui saluent comme ça. Et à tel enseigne que quand il le fait, c'est tellement vite. Parce que c'est leur salutation, leur bonjour. C'est comme ça qu'ils font. Et beaucoup plus chez les Yoruba. C'est comme ça qu'ils saluent. C'est culturel. Toi, tu vas aller au Nigeria, tu arrives dans une église, tu vois un pasteur rentrer par exemple, et puis son assistant par exemple, s'incline comme ça et se lève. Toi, tu dis, ok, moi aussi je veux faire ça ici. C'est leur manière de dire bonjour avec respect pour celui qui est honorable. C'est culturel. Ça n'a pas changé parce qu'ils sont chrétiens. Parce que c'est une manière de saluer avec respect qu'ils comptent garder et qu'ils ont gardé. Et que je trouve très bien. C'est leur culture. Donc, il ne faut pas prendre des choses culturelles et dire regarde, regarde, c'est écrit dans le Deutéronome, Lévitique. C'est culturel. Tu ne vas pas aller prendre la cendre, mettre sur toi, t'habiller en sac et t'enfermer. Quel sac d'abord tu vas porter? Les sacs de riz? Des sémoules? Soyez modéré même dans la prière. Quand tu veux prier, va brosser les dents mon frère. Tu as terminé, va laver les aisselles. Nettoie-toi. Porte une chemise, porte un pantalon, porte une robe masseur ou un pantalon. Va prier. Même toi-même, quand tu t'inclines pour prier, tu sens des bonnes odeurs. Mais toi-même, ton propre corps, mais quand tu t'inclines, tu demandes... Il y a un rat qui est mort ici ou bien? Il n'y a pas de rat qui est mort. Ton corps, ça fait quatre jours, tu ne t'es pas lavé. Soyez modéré. Est-ce que quelqu'un m'entend? Soyez? Soyez? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501